On n'a pas besoin de notes. C'est l'expérience. Ouais, effectivement. On en a en plus de l'expérience ensemble. Tu es déçu. Bah toi. Ça va, ça va, on travaille bien malheureusement. On n'arrive pas toujours à tenir 60 minutes sur le même rythme. Et on a souvent des temps faibles qui nous coûtent très cher. Et à ce niveau-là, c'est compliqué quand on prend un 4 ou 5-0 de revenir face au genre d'équipe qu'on affronte tous les week-ends. Donc, le groupe va plutôt bien. On essaie de continuer à travailler, de ne pas baisser la tête. Et ça va finir par tourner à un moment donné. On a quand même 6 points. Il nous reste 4 équipes à affronter avant la trêve. Potentiellement, c'est des matchs qu'on pourrait gagner. Et dont certains qu'on doit gagner même. Donc, c'est maintenant que l'équipe doit rester ensemble, rester soudée. Et c'est là qu'on va faire la différence. Qu'est-ce qu'il y a à Saint-Raph ? Se déplacer dans le sud, il y a pire quand même. Mais surtout jouer dans le sud. À Saint-Raph, on s'attend à un match difficile avec une équipe très physique. Je crois que de ma vie, je n'ai jamais gagné à Saint-Raph. Mais on s'attend forcément à un match compliqué. Après, on va y aller avec nos armes, en courant, en mettant du rythme et en se battant pendant 60 minutes, en espérant faire un coup. On sait qu'ils ont une belle équipe, ils ont bien recruté. Ils ont une très bonne paire de gardiens. Donc, quoi qu'il arrive, ce sera difficile. Mais comme tous les matchs à l'extérieur cette année en championnat, il n'y a aucun match facile. Donc, comme j'ai dit, ils ont une très bonne paire de gardiens qui doivent être dans les 4-5 meilleurs du championnat, au moins. Avec notamment Mika, qu'on connaît bien ici. Ils ont des ailiers qui marquent des buts. Ils ont très bien recrutés, avec notamment un demi-centre espagnol qui leur apporte beaucoup de vivacité. Ils ont un nouvel entraîneur. Donc, ce sera une équipe, je pense, totalement différente de celle qu'on a affrontée l'année dernière. Mais on s'attend à un très grand match très physique parce qu'on sait qu'à Saint-Raph, c'est jamais facile. Et en espérant pouvoir aller accrocher un, voire deux points. Même un plus un à la dernière seconde en étant mené pendant 60 minutes, on prendrait. Merci Lucas. En tout cas, rendez-vous. Alors, c'est à quelle heure le match ? 20h. J'ai une chance sur deux. 20h30. C'est 20h alors. N'ayez pas 30 minutes de retard. C'est un peu dommage pour un match de hand. Sur Handball TV, vendredi 2 décembre, donc à... 20h30. Non, je rigole. 20h. Saint-Raphaël, Créteil. Sous-titrage Société Radio-Canada